Donc effectivement, moi je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément bien vivant, les normes et réglementations. On va essayer de rendre ça le plus accessible possible. Et puis on va essayer d'être surtout bref et clair et synthétique. Et en fait le but c'est effectivement de savoir comment se classent un petit peu les règles de l'art, parce que c'est un préambule après pour l'assurabilité qu'il y a derrière. Donc quelques petits points. Un petit rappel de droit là. Un petit rappel, voilà. Alors on a des réglementations, on a des normes et on peut avoir aussi d'autres règles de l'art qui sont soit des règles écrites, soit des règles orales, surtout des règles écrites maintenant. Donc on parle beaucoup des règles professionnelles, des recommandations professionnelles RAGE. Donc on va venir un petit peu faire le point sur ces différents éléments. Alors qu'est-ce qu'on regarde ? Ici vous avez deux parties dans le tableau, la partie réglementaire et la partie contractuelle. Ce qui est de la partie réglementaire, il faut savoir qu'on ne peut absolument pas s'y soustraire. Ce sont des éléments qui sont faits à partir des textes de loi. Donc on a après les décrets et les arrêtés. Et absolument aucun maître d'ouvrage ne peut se soustraire à la réglementation. C'est-à-dire que même en tant qu'entreprise ou prescripteur, vous ne pouvez pas avoir un maître d'ouvrage qui vous dit non mais moi la réglementation sismique ça ne m'intéresse pas ou la réglementation thermique je n'ai pas envie de la respecter. Vous n'avez absolument pas le droit de ne pas respecter les réglementations que vous soyez maître d'ouvrage, architecte, enfin maître d'oeuvre ou entreprise. De l'autre côté par contre vous avez la partie contractuelle. Donc là ce sont des règles de l'art qui vous permettent souvent de se référer, qui servent de référence mais qui ne sont pas à caractère obligatoire. Je vais revenir dessus et dedans vous avez deux colonnes. La partie sur le choix des produits. Vous pouvez vous référer à des produits selon des normes ou des certifications ou des agréments techniques européens ou des choix constructifs de techniques. C'est là-dessus donc on va revenir un petit peu là-dessus. Donc le réglementaire c'est ce que je vous disais. On les retrouve donc au niveau des codes de la construction, des codes de l'habitation et ce sont tout ce qui est défini par les lois. Et donc ensuite on a des décrets ou des arrêtés qui vous expliquent comment respecter ces lois. Je vous ai dit c'est obligatoire, si vous ne les respectez pas vous pouvez être sanctionné pénalement. Enfin vous, l'entreprise ou l'architecte ou le maître d'oeuvre. Ce sont évidemment des lois qui sont élaborées par les services de l'Etat. Et un des exemples, donc il y a les réglementations, je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. La réglementation sismique, thermique, acoustique, je ne sais plus ce qu'on a d'autres. On en a quelques-unes en plus. Et puis le marquage des produits de construction, c'est également un élément obligatoire pour tout ce qui est sur la partie produits. Donc là je vous ai fait un petit point sur la partie réglementation. On a la partie, je vous ai dit, contractuelle. Donc là c'est un choix, c'est souvent un contrat. Donc entre le maître d'ouvrage et l'entreprise ou l'architecte, le prescripteur. Et de choisir des produits qui répondent soit à une norme, soit à une certification, soit à un agrément technique européen ou évaluation technique européenne. Donc voilà, les normes, on a les normes NF qui sont les normes françaises. Maintenant on a de plus en plus de normes qui sont plutôt des normes NFEN, c'est-à-dire des normes européennes. Mais vous pouvez avoir des évaluations techniques européennes. Quand il n'y a pas de normes pour définir un produit, le fabricant du produit peut demander une évaluation technique européenne. Ou on peut avoir des certifications de produits. Des certifications de produits, c'est fait par un organisme externe qui définit un référentiel de performance de produit. Et qui va le vérifier et le valider. Et tout au long de la fabrication de ce produit, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans l'usine de fabrication. Et une fois ou deux fois par an, par sondage, vérifier que le produit répond bien à la certification. Et à ce moment-là, vous avez quelques labels de certification comme ça que vous retrouvez sur les produits. Là, ça peut être des labels de certification de la FNOR, NF, ou des labels de certification CSTB par exemple. Je reste toujours sur la partie contractuelle et volontaire. On a parlé du choix des produits. On a parlé du choix des produits. On a aussi tout ce qui concerne les choix constructifs. Donc sur les choix constructifs, on a tout ce qui est Eurocode. On a aussi tout ce qui est normes et NF-DTU. Les recommandations professionnelles RAGE. Les règles professionnelles. Les CPT et les DTA qui sont les documents techniques d'application. Si on vient sur cette partie mise en oeuvre, le choix constructif, on a des démarches collectives et des démarches privées qui sont par produit ou par procédé. Donc au niveau des démarches collectives, on va avoir les DTU. Donc c'est des textes souvent que vous connaissez qui vous permettent de traiter de la conception et de l'exécution d'un ouvrage. Vous savez donc voilà à quoi ressemble un petit peu un DTU. Qui les élabore ? C'est toujours un consensus de professionnels. Dans les professionnels, ça regroupe les fabricants, les entreprises, des architectes, des bureaux de contrôle, etc. Tous ceux de la filière construction sont là pour élaborer un document qui fait le consensus. C'est pour ça que d'ailleurs c'est toujours un peu long, un NF-DTU, mais souvent plusieurs années pour sortir. 3 ans c'est le minimum et des fois ça prend un peu plus de temps parce qu'effectivement il faut réussir à mettre tous ceux qui sont autour de la table, à se mettre d'accord sur le choix constructif. Ensuite, les NF-DTU sont gérés au sein des bureaux de normalisation. Le Bentec notamment en fait partie et sous l'égide de la CGNORBAT, donc c'est la commission de normalisation du bâtiment, donc des DTU, qui permet de vérifier que le processus de consensus et le processus est bien suivi et qui permet aussi de vérifier la cohérence entre les différentes DTU, puisqu'il faut aussi, on traite chaque fois d'une partie d'ouvrage, mais il faut que l'ouvrage à la fin, il soit aussi cohérent. Donc c'est ça surtout qu'il faut surveiller. On a les règles professionnelles. Les règles professionnelles, donc je dirais, c'est une étape avant le DTU, c'est quand les entreprises se mettent d'accord pour écrire un texte, pour rédiger effectivement une façon de faire et une façon constructive. Ça formalise donc les bonnes pratiques, et c'est pareil, c'est toujours aussi un consensus, un consensus des entreprises. Donc ces règles professionnelles, et d'ailleurs on en a effectivement parlé ce matin, on refera un focus après sur les... Les écomatériaux. Voilà, les écomatériaux. Mais on va les voir, il y en a beaucoup, donc sur le chanvre, sur la paille, qu'on retrouve sous forme de règles professionnelles. Et elles peuvent être soumises à l'examen, donc de la C2P, de la Commission Prévention Produits Mise en Ouvre. dont M. Bertrand de Edouville va vous parler après. Et donc sur certaines règles professionnelles qui ont été écrites, on demande un retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on va valider des règles professionnelles, on va les accepter, et ensuite on va leur dire, écoutez, 2 ans plus tard, revenez nous voir et faites-nous un point. Et d'ailleurs, on l'a montré aussi ce matin sur la construction en paille, où il y a eu des maisons qui ont été instrumentées, pour revenir voir et pour vérifier que les règles professionnelles qui ont été écrites permettent de vraiment respecter une bonne pratique et n'amènent pas de sinistralité derrière. Et puis la prochaine étape, ça sera sans doute, pour ces règles professionnelles, d'être formalisés sous la forme d'un DTU. À leur tour. D'autres textes aussi qui existent, qui sont malheureusement pas toujours assez connus, que sont les recommandations professionnelles RAJ. Ce sont aussi des textes qui ont les mêmes valeurs qu'un DTU, mais je vous ai dit que tout à l'heure, un DTU, c'était très long à écrire. Or là, ce sont des textes qui sont faits pour accompagner la transition énergétique, pour des techniques pour lesquelles il n'y avait pas encore de DTU. RAJ, ce n'est pas contagieux, rassurez. RAJ, ce n'est pas contagieux. Et ça signifie ? Règle de l'art, grenelle environnement à l'époque. D'accord. Ça a été fait sous l'égide de RAJ, pour justement pallier à ce manque de TUTU, pour accompagner la transition énergétique. Donc vous avez des documents qui se déclinent, soit sur des ouvrages neufs, soit en rénovation. Souvent, il faut savoir que les DTU sont souvent réservés aux ouvrages neufs. Donc l'avantage de ces règles-là, c'est qu'elles peuvent être soit sur du neuf, soit sur de la rénovation. Et ça peut se décliner en fonction des techniques, sur une partie conception-dimensionnement, sur une partie installation et mise en oeuvre, et également sur une partie entretien et maintenance. Vous nous disiez, ce n'est pas très connu encore, ce n'est pas non plus très utilisé pour l'instant. Mais c'est malheureusement très important, puisque ça accompagne justement tout ce qui permet la transition énergétique. Donc tout ce qui est nouveaux matériaux en termes de développement au niveau de l'enveloppe ou au niveau également de tout ce qui est équipement technique. Mais on va revenir dessus aussi. Et puis là, on a vu tout ce qui était choix constructif pour les démarches collectives, mais aussi vous pouvez avoir des démarches individuelles d'un fabricant. Et dans ces cas-là, le fabricant, il peut être amené à donner son produit et à l'évaluer sous la forme d'un avis technique. Donc un avis technique, ça se passe au niveau du CSTB. C'est publié par le CSTB, mais c'est suivi et évalué par un groupe spécialisé. Et ça permet d'évaluer aussi bien la partie produit que la partie mise en oeuvre. Donc l'avis technique est vraiment très complémentaire, produit et mise en oeuvre. Sinon, vous avez un document qui est tout proche, qui s'appelle le document technique d'application. Et en fait, le document technique d'application, il est accompagné d'une évaluation technique européenne. C'est-à-dire que l'évaluation technique européenne s'occupe, elle, de la partie produit et le document technique d'application s'occupe, puis, de la partie mise en oeuvre. Qui sont concernés par tous ces documents ? Ce sont les fédérations professionnelles ? Alors là, comme on est sur une démarche privée, c'est le fabricant lui-même, le fabricant de produits, l'industriel, qui peut être amené à proposer son produit au CSTB et à le faire évaluer. Lorsque l'on est dans le cas d'écomatériaux, là, on va y venir. C'est un peu différent. On va faire un petit focus sur les différents écomatériaux dont on a déjà notamment parlé ce matin. Donc, au niveau de la paille, vous avez effectivement, ce sont des règles professionnelles qui ont été publiées en 2012 et ils sont aussi revenus voir cette commission C2P pour le retour d'expérience. Et donc, elles ont été renouvelées encore pour 2 ans. Et ils viennent nous voir régulièrement pour nous parler de leurs règles professionnelles et de les faire évoluer si besoin est. Il y a eu aussi un avis technique. Alors là, il y a également un avis technique qui existe sur ce type de produit. Donc là, juste un industriel qui a demandé à faire évaluer son produit. Sur le plan de l'isolation. On a parlé également du chanvre ce matin. Donc, de la même façon, on a des règles professionnelles sur la construction en chanvre qui se déclinent effectivement en 4 livrets. Donc, l'isolation de sol en béton de chanvre, les murs en béton de chanvre, les enduits en mortier de chanvre et l'isolation de toiture en béton de chanvre accompagnés du carnet de détails. Donc, on vous en a aussi parlé ce matin. Et là, sur le chanvre, il y a 3 procédés sous avis technique. La fibre de bois. Sur la fibre de bois, là, vous avez des normes produits. Ce sont même des normes européennes puisque c'est NFEN. Donc, qui vous permettent en fait de vérifier la qualité, enfin, pas de vérifier, mais d'avoir une référence inférentielle pour le produit. Et puis là, on a un procédé qui est sous document technique d'application. La ouate de cellulose. Donc, sur la ouate de cellulose, on a également des normes européennes qui existent et également des procédés qui sont sous avis technique ou sous document technique d'application. Je vous en ai dit 6 ou 1 ou 2. C'est le jour où j'ai préparé la présentation. Mais c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Voilà, il suffit qu'un autre industriel soit venu demander un avis technique pour son produit. Ça peut être... On peut en avoir 7 ou un qui... Voilà. Encore un matériau ? Encore un matériau. Alors, sur les enduits de terre crue. Donc, il y a aussi des règles professionnelles. Donc, accepté aussi par la C2P avec suivi du retour d'expérience. Donc, ça, c'est sur les règles professionnelles. Donc, pas pour la construction, mais pour la mise en oeuvre d'enduit sur support composé de terre crue. Le bois. Alors, le bois, vous voyez qu'il y a tout un panel beaucoup plus important de textes de référence. On peut être amené en fonction à avoir des DTU. par exemple, le DTU 31-2 qui est donc la certification la construction au saturbois. On peut avoir des recommandations professionnelles RAJ aussi. On peut avoir des règles professionnelles AFCO bois. Oui, c'est un matériau très documenté, celui-là. Voilà, c'est un document. Voilà, tout à fait, parce qu'on peut faire aussi plusieurs types d'ouvrages avec le bois. Et là, je vous ai remis... Alors, où s'informer ? Voilà, où s'informer ? Donc, les différents lieux d'information que vous pouvez trouver donc toujours via Internet. Donc, les trois grands que sont Batimedia, Keox et Saga qui sont des sites payants mais qui vous permettent d'avoir accès aux normes et aux DTU. Après, vous avez des sites gratuits comme Afocert qui vous permettent de vérifier tous les produits qui sont sous certification, les certifications produits. Vous avez le CSTB qui vous permet d'avoir accès à tous les avis techniques. Ça aussi, c'est gratuit. Et puis, vous avez le programme Pacte qui fait la suite au programme RAGE et qui permet d'avoir aussi toute la liste des recommandations professionnelles et qui sont aussi d'un accès gratuit. Voilà le point que je voulais faire sur la partie normes et réglementations. Merci beaucoup, Christelle Ebner pour cette présentation très didactique et très complète. Alors, on parlait tout à l'heure de l'assurabilité en fonction des techniques courantes ou moins courantes. C'est de cela dont nous allons parler avec vous, Bertrand de Hédouville, expert conseil de Sokabat. Sokabat, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous avez aimé la réglementation. Vous allez adorer les techniques non courantes. Effectivement, c'est un jargon que vous aviez employé tout à l'heure, vous aviez le terme de jargon, mais c'est un jargon assurantiel. Alors, je vais parler comme M. de la Palisse. La technique non courante s'identifie par ce qui n'est pas de technique courante. On est drôlement renseigné avec ça. On est très renseigné. Alors, c'est une définition qui est, en théorie, clairement stipulée dans les attestations d'assurance décennale. Alors, le risque couvert dans les contrats d'assurance de responsabilité décennale repose sur des notions d'activité garantie, de montant d'opérations sur lesquelles le constructeur intervient et de nature des travaux réalisés. C'est ça qui nous intéresse. Exactement. Alors, en préambule, effectivement, dès lors que l'assureur est là pour assurer la technique courante, si d'aventure de la technique non courante était mise en oeuvre, il appartient à celui qui va la mettre en oeuvre d'en informer au préalable, je dis bien au préalable de son assureur. C'est pas une fois que les réalisations sont faites. C'est trop tard, ça. Une fois que le sinistre a lieu, c'est plus embêtant. Ça marche moins bien. Ah, ça marche beaucoup moins bien. Alors, effectivement, cette information en préalable, elle peut se manifester d'un simple courrier qui attire l'attention de l'assureur en disant, voilà, je compte utiliser telle technique, etc. Les travaux de technique courante font désormais l'objet d'une définition commune. Voilà. Et puis, il y a une circulaire du 23 décembre 2014 de la FFSA qui a redéfinie la notion technique courante. Alors, vous allez voir ce diagramme. Il est très... Alors, juste avant, j'ouvre une petite parenthèse. J'ai fait une présentation sur les écomatériaux il y a quelques années de cela et l'assemblée n'était pas très nombreuse. Donc, du coup, j'en profite pour dire n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Et je ne m'étais pas méfié, mais il y avait quelqu'un qui avait un regard assez balicieux. Alors, je commençais à déployer mon diaporama et il pointe le doigt en l'air. Donc, je l'interroge. Je lui dis oui, vous avez une question. Et il m'envoie un scud en me disant Sokabat a-t-il des actions chez Saint-Gobain ? Hop, 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 hop. Alors là, alors le temps que ça monte au cerveau, j'ai dit, pardon, Sokabat a-t-il des actions chez Saint-Gobain ? Parce que la façon avec laquelle vous évoquez votre approche laisse entendre que, à vos yeux, seule la laine de verre ou la laine de roche trouve grasse. Bon. Alors, je m'étais certainement mal exprimé parce que il faut que vous ayez ça en tête ce que je vais décliner ce n'est pas du tout un jugement de valeur sur tel ou tel matériau. C'est simplement mettre dans des cases des procédés ou des produits. Voilà. Je ferme la parenthèse. Sans préférence a priori. Exactement. Moi, je n'ai aucun jugement de valeur sur la question. Rigueur et neutralité. On y va. Alors, vous voyez sur la partie gauche la partie en haut à gauche je vais pointer. Le domaine ce qu'on appelle traditionnel alors, il se décompose entre une partie normalisée qui sont les DTU et les normes qu'a évoqué tout à l'heure Christelle Ebner la partie non normalisée avec les règles de l'art les concepts de traditionnalité les règles professionnelles acceptées par la C2P commission prévention produit qui est une émanation de l'agence qualité construction et les recommandations professionnelles RAGE qu'a également évoqué tout à l'heure Christelle. Sur la partie non traditionnelle je dirais que vous avez tout le reste. Alors, si on part par la gauche vous avez par exemple un fabricant qui n'a simplement qu'un seul cahier des charges donc il a son cahier des charges sans enquête de technique nouvelle voilà je dirais que c'est le procédé le plus simple pour le fabricant la démarche qui est la moins compliquée vous avez un fabricant qui va dire ah oui mais peut-être qu'effectivement il faudrait que je me lance dans une enquête de technique nouvelle ça veut dire qu'il va contacter un contrôleur technique qui, alors le terme enquête de technique nouvelle peut éventuellement être comment dire assimilé certains vont parler de rapport d'essai par exemple et puis il peut y avoir une seule évaluation technique européenne bon on va un peu plus loin il peut y avoir des règles professionnelles mais qui ne sont pas acceptées par la commission prévention produit vous pouvez également avoir des passes innovation alors les passes innovation feu orange ou feu rouge le pass innovation qu'est-ce que c'est c'est ni moins que la démarche préalable à la vie technique la vie technique prend un certain temps pour déposer le dossier l'instruire etc donc le pass innovation c'était finalement un moyen un peu plus rapide sauf que le pass innovation il a une sanction ou il est bon ou il est moyen ou il est mauvais alors s'il est bon c'est un feu vert à ce moment là il n'y a pas de difficulté il sera considéré comme étant de la technique courante je vais y revenir si il est feu orange ou feu rouge la copie est à parfaire ou à revoir et puis vous avez également les ATEX appréciation technique d'expérimentation qui sont délivrés en lien notamment avec les contrôleurs techniques je vais le développer sur une diapositive suivante et enfin les avis techniques avec les évaluations techniques européennes associées au DTA alors là c'est important vous avez beaucoup de fabricants qui vont dire oh non mais alors ils vont insister auprès de leur de l'entreprise en disant mais moi mon produit il est nickel il y a même un avis technique c'est la technique courante alors il ne vous dira pas tout effectivement il a un avis technique maintenant cet avis technique peut avoir fait l'objet d'une mise en observation par la commission prévention produit donc de deux choses une où l'avis technique il figure ce qu'on appelle sur la liste verte de la commission prévention produit dont l'accès est gratuit il est sur le site de l'agence qualité construction à ce moment là effectivement l'assureur va considérer que c'est de la technique courante en revanche s'il est mis en observation l'assureur va le considérer comme étant de la technique non courante voilà et donc voilà d'où la ligne de frontière entre la partie technique courante et la partie technique non courante voilà je ne sais pas si j'ai été clair c'est vrai que c'est c'est très rapide c'est un peu brut de décoffrage maintenant ça permet de se repérer je pense que les professionnels qui sont dans la salle qui ont pu être confrontés à cette situation là ont dû avoir à un moment à effectuer ce type d'arbitrage entre les différentes catégories que vous nous présentez alors là je vais aller un peu vite parce que ça a été un peu ok sur les définitions des DTU voilà définition des avis techniques on va y voilà je vais aller un peu vite parce que là oui après c'est son technique d'expérimentation simplement il y a trois types d'atex l'atex A qui va porter sur des produits des matériaux l'atex B elle va porter sur le chantier proprement dit un projet de réalisation et l'atex C elle suppose qu'au préalable il y a déjà eu une atex B et elle va porter sur de nouvelles réalisations voilà les passes innovation je vous ai évoqué orange, rouge et vert les règles professionnelles alors effectivement les règles professionnelles elles se décomposent en plusieurs on va dire fascicules comment dire documents vous avez les recommandations professionnelles RAGE pardon excusez-moi les recommandations professionnelles RAGE qu'a évoqué Christian Elmer tout à l'heure les guides alors ça ce sont règles professionnelles RAGE c'est la technique courante et à côté de ça vous avez un certain nombre de documents qui sont des supports des guides techniques des calepins de chantier des rapports des documents de travail il y a une enfin moi je vous incite à aller sur effectivement le site des règles RAGE il y a une mine d'informations et qui s'enrichit presque de jour en jour c'est une vraie base de données en fait tout à fait quels sont les bons réflexes vis-à-vis des techniques non courantes s'agissant de la présence de travaux de techniques non courantes il faut le dire c'est ce que je dis il faut le dire tout de suite enfin il faut le dire il faut se manifester il faut en informer son assureur vérifier la compatibilité évidemment des travaux de techniques non courantes avec son activité et ses qualifications et incorporer dans sa remise de prix le coût de l'extension d'assurance nécessaire ça coûte plus cher alors pas nécessairement pas nécessairement parce qu'effectivement c'est intéressant la question que vous me posiez parce qu'elle va faire suite avec ce que je vais vous exposer après vous avez des procédés qui ok présentent une technique non courante mais d'un point de vue sinistralité ne va pas générer des sinistres particuliers et donc dès lors alors il y a plein d'autres critères qu'on va passer en revue mais pas de raison a priori que ça fasse flamber la note exactement alors moi maintenant je m'arrêterai là sur ce plan de la tarification parce que mon c'est pas votre métier c'est pas du tout mon rôle moi je rends à la fin si vous voulez un avis un avis technique sur un procédé qui va m'être transmis il va en découler une tarification qui n'est pas du tout de mon ressort vous avez raison de le préciser ce qui est plus sain d'ailleurs voilà chacun son métier alors l'approche du risque effectivement l'approche du risque technique mon compte c'est bon on est dans les temps pour l'instant tout va bien alors il y a plusieurs questions effectivement à se poser déjà face à alors là je voilà c'est comme si vous allez vous mettre à ma place moi je suis contacté l'assureur vient me voir elle me dit là qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier là alors je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions est-ce qu'il existe ou non un référentiel autre que les pièces du marché est-ce qu'il y a un cahier des charges est-ce qu'il y a un cahier des charges avec une enquête de techniques nouvelles est-ce qu'il y a un avis technique qui a été mis en observation par la C2P ensuite je vais m'intéresser sur l'existence d'essais quels ont été les essais qui ont été réalisés est-ce qu'ils ont été réalisés en interne par le fabricant ou est-ce qu'ils ont été confiés à des laboratoires externes quelles sont effectivement les caractéristiques qu'on en a essayé de mesurer ensuite le contrôle qualité alors la qualité effectivement c'est un terme qui était très galvaudé mais est-ce que et là ça fait référence un peu vous savez à des évaluations que définissent par exemple les annexes des normes harmonisées disant voilà ça sera un niveau 1, 1 plus 1, 2, 2 plus etc. donc est-ce que ça suppose un suivi en interne ou confié à un prestataire externe ensuite est-ce qu'il y a une préconisation écrite est-ce que le fabricant il s'engage parce que vous avez des fabricants qui sont qui vantent les mérites évidemment de leur procédé de leur produit par contre quand on va leur poser la question mais est-ce que mon produit mon procédé est-ce qu'il est adapté à la mise en oeuvre que j'envisage de faire alors là on a beaucoup moins de réponses dans certains cas juste le temps que vous passiez à la slide suivante ça arrive toujours dans ce genre de colloque à un moment ou à un autre là c'est maintenant il y a un véhicule qui est mal garé je vais vous en donner l'immatriculation j'aime beaucoup faire ça c'est le D2441 2Q c'est un véhicule Fiat Tipeee bleu métal est-ce que son propriétaire est dans la salle si oui merci de le déplacer car il gêne l'accès bon bah je vais vous laisser voilà vous pouvez reprendre le cours de votre exposé je suis désolé voilà je sais pas s'il est dans la salle ce véhicule Tipeee voilà je connaissais pas ce modèle on continue et voilà et aussi oui domaine d'emploi préconisé, respecté ça c'est important et c'est vrai je pense très souvent aux avis techniques vous avez les avis techniques donc qui figurent sur la liste verte donc technique courante par contre comme tout procédé il a un domaine d'emploi qui est évidemment qui n'est pas à l'infini donc vérifier qu'on est bien dans le domaine d'emploi qui a été défini par le fabricant alors est-ce qu'il existe également des produits des procédés similaires par rapport à ce procédé que l'on pourrait considérer comme étant innovant est-ce qu'il y a des pathologies qui ont été identifiées est-ce qu'il y a un contrôleur technique sur cette opération est-ce que sa mission porte bien sur des ouvrages qui sont réalisés dans le domaine de techniques non courantes quid de la compétence de la maîtrise d'oeuvre exigence particulière de la maîtrise d'ouvrage alors là je prends l'exemple alors pas forcément en lien avec les écomatériaux mais les sous-sols les sous-sols on sait qu'il y a un sous-sol sur deux est sinistrant enfin j'exagère mais le risque c'est toujours des infiltrations et très souvent quand je vois des constructeurs de maisons individuelles donc ceux en tout cas qui sont assurés chez l'assureur pour lequel je travaille j'en pose la question je dis mais quand vous définissez quand vous vendez une maison est-ce que vous attirez bien l'attention sur votre client sur le fait que le sous-sol que vous envisagez n'est pas un sous-sol habitable c'est pas un local noble au sens du DTU21 alors certains disent bah non non oui mais du coup transformation possible et des convenus potentiels exactement donc voilà demandez bien les exigences enfin c'est voilà alors est-ce que l'entreprise détient des qualifications particulières est-ce qu'il y a une sous-traitance est-ce qu'il y a une batterie de questions en quelque sorte et puis le montant alors le montant de la technique non courante et le montant global de l'opération ça ce sont des valeurs qui pour moi n'ont pas forcément une importance capitale par contre l'aura pour l'assureur sa tarification va évidemment bien reposer sur cet aspect des choses et puis la destination de l'ouvrage effectivement à quoi il sert voilà la liste est encore longue moi j'ai fini pour ma part je crois que Christelle Ebner va rapporter encore deux ou trois informations voilà pour le retour voilà point de vigilance et bonne pratique et puis on pourra prendre quelques questions avant la pause déjeuner puisqu'on a décidé de faire passer l'intervention qui était initialement prévue en fin de matinée de Stéphane Chevrier et de Bruno Pereira sur justement la place que les professionnels peuvent occuper dans l'accompagnement des particuliers cette fameuse notion vous savez de parcours client pour qu'on ait le temps de voir ça de manière sereine et apaisée on le fera juste après la pause déjeuner donc on a jusqu'à midi et demi pour terminer cette séquence sur les techniques non courantes l'assurabilité et là justement la mise en oeuvre avec des points de vigilance et puis quelques bonnes pratiques que vous avez pu identifier tout à fait donc il me reste 3 minutes c'est ça ? non non il vous reste le temps qu'il faut oui c'est ça 3 minutes 3-4 minutes c'est pas mal ça vous va ? parfait donc juste pour remettre dans le contexte donc à l'agence qualité construction on est en fait un observatoire de la pathologie de la sinistralité dans le monde de la construction et le but n'est évidemment pas de stigmatiser une technique plutôt qu'une autre mais c'est simplement d'en retirer toujours les points de vigilance donc on part en fait on apprend de son erreur et c'est une pratique qui est très peu courante et très mal acceptée en France contrairement à d'autres pays et c'est bien dommage là les cultures ont leur importance dans ce domaine voilà tout à fait donc en fait effectivement on va parler des points de vigilance et des bonnes pratiques donc on va voir que sur les écomatériaux et surtout sur les matériaux biosourcés il y a deux sources de risques principales c'est le risque d'humidité tout ce qui est rapport avec l'eau et le risque d'incendie alors le risque d'humidité quelles sont les choses à ne pas faire donc vous voyez par exemple sur le schéma de gauche on a un enduit sur une isolation en paille donc ce sont des choses qui sont bien notées dans les règles professionnelles donc quand on les respecte il n'y a aucun souci évidemment mais en fait il y a une garde au sol à respecter de 15 cm pour éviter tout ce qui est remontée capillaire donc ce que je vous dis ça c'est les pathologies qu'on a relevées ceux qui respectent les règles professionnelles on ne retrouve pas ce type de pathologie donc vous l'avez à gauche vous l'avez à droite également sur une construction avec un bardage bois vous devez aussi respecter la garde au sol de 15 cm vous avez aussi tout ce qui est en intérieur par exemple le risque de moisissure c'est à dire que quand vous avez des matériaux effectivement biosourcés qui respirent sur lesquels on a besoin d'avoir des transferts de vapeur d'eau qui sont possibles et bien évidemment il ne faut pas fermer la paroi avec une peinture synthétique plastique qui va bien fermer qui va éviter de faire ressortir l'humidité ce sont des matériaux où on a besoin de laisser respirer les murs donc de passer d'un côté ou de l'autre les transferts de vapeur d'eau et de l'eau aussi par capillarité donc évidemment si on ferme on a de l'eau qui reste bloquée derrière et là on ne peut avoir le développement de moisissure là ou alors des parties qui s'écaillent évidemment côté extérieur aussi on ne doit pas avoir d'infiltration d'eau il faut être bien attentif notamment donc au niveau des points singuliers pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau non plus qui se passe et qui risque effectivement d'abîmer d'endommager donc la partie mûre paroi attention aussi au risque lié à l'humidité au moment de la phase chantier c'est à dire qu'il faut que les produits soient bien emballés mais que les sacs ne soient pas percés donc attention dans la manutention dans le transport dans le stockage la gestion du chantier voilà c'est la gestion du chantier l'humidité donc à tout niveau au niveau du chantier au niveau de la phase de stockage au niveau du chantier et au niveau de la vie en oeuvre donc là aussi construction attention aussi à bien protéger les constructions quand vous êtes sur des matériaux sensibles à l'humidité alors évidemment le top c'est de pouvoir faire déjà un chapiteau et de construire en dessous c'est ce qui se fait dans des pays notamment comme en Allemagne ils savent le faire quand ils font de la construction bois c'est aussi des choses qui sont peu habituelles en France mais en tout cas même si on ne fait pas ça au moins protéger la construction jusqu'à ce qu'elle soit finie et que donc tous les matériaux sensibles à l'humidité soient protégés c'est un chapiteau temporaire qui sera démonté à l'issue qui ne fait pas partie intégrante de la réalisation de la construction voilà oui donc ça a un coût supplémentaire mais quand vous avez un bâtiment dont l'isolant a été humidifié après il y a peu de choses à faire aussi si on n'arrive pas à le faire sécher derrière donc il ne faut peut-être pas rater donc des fois il faut savoir mettre les moyens au début pour avoir une construction durable derrière là les gestions des remontées capillaires donc on l'a vu côté extérieur mais aussi attention côté intérieur tout ce qui est remontée capillaire ça peut ressortir soit côté extérieur soit côté intérieur on a aussi des discontinuités de coupure d'arrase donc comme je vous dis tout ça sont bien notés quand il y a des règles professionnelles des avis techniques etc mais faut-il le respecter donc c'est le temps aussi que ces nouvelles techniques soient nouvelles et anciennes parce que comme vous le dites redécouverte pour certaines techniques et être attentifs à toute la mise en oeuvre ça c'était pour l'humidité on passe à l'incendie maintenant voilà on passe au risque incendie alors le risque incendie on l'a très bien dit tout à l'heure une botte de paille ne brûle pas puisqu'elle est compressée donc il y a peu d'air qui sert de comburant et qui peut accélérer l'incendie mais la page du botin prise isolément s'en forme bien si j'ai bien suivi la démonstration tout à fait c'est la même démonstration c'est à dire que pour la paille au moment du chantier et bien on peut avoir des potes de paille à raser etc et du coup on a de la paille qui est étalée par terre et à ce moment là qui est très diffuse et à ce moment là ça brûle beaucoup plus vite donc c'est pour ça que le nettoyage du chantier tous les jours est très important pour éviter justement les incendies il y a eu des incendies concrets vous avez constaté ce type tout à fait tout ça sont suite à des sinistralités c'est des remontées de sinistralités là aussi la partie incendie qu'on peut avoir c'est aussi pendant la phase chantier c'est avec les différents corps d'état ce qu'on retrouve souvent c'est par exemple les toitures terrasse qui font l'objet d'une étanchéité sur laquelle il y a des soudures au chalumeau et bien à ce moment là si on ne fait pas attention l'entreprise qui intervient pour faire sa soudure au chalumeau ne sait pas qu'en dessous on a du bois ou on a des matériaux qui sont sensibles à l'incendie c'est pas la table de béton habituelle voilà et à ce moment là on a un risque d'incendie derrière donc attention aussi pendant la phase chantier à bien sensibiliser tous les corps de métier qui interviennent sur le bâtiment alors on a vu effectivement quelques retours de sinistralité quelles sont les bonnes pratiques qu'on a derrière je vous ai dit la formation des acteurs effectivement tout ce qui est règles professionnelles qu'on a vu tout à l'heure pour le chanvre pour la paille pour l'enduit sur terre crue non seulement il y a les règles professionnelles mais en plus pour être assurés en technique courante ils doivent également les entreprises et les architectes enfin architectes ou maîtres d'oeuvre doivent également avoir suivi une formation donc c'est bien être sensibilisés aux matériaux donc évidemment le respect des règles de l'art qu'on soit sur des règles professionnelles des avis techniques ou des DTU préparer son chantier et attention donc aux interactions entre les différents corps de métier et puis donc tout ce qu'on a vu dégâts des eaux incendie migration de vapeur d'eau c'est toujours pendant la phase de préparation de chantier pendant la phase de chantier et pendant sa vie en oeuvre et l'entretien sont très importants alors on peut avoir dans les bonnes pratiques à savoir utiliser donc l'humidimètre notamment les bottes de paille on demande qu'elles soient sèches avec des mesures d'humidité avant d'être mises en oeuvre on peut avoir des protections sur les isolants en comble à mettre protéger des intempéries pendant la phase chantier sur tous les matériaux sensibles à l'humidité vérifier qu'ils soient bien protégés jusqu'à ce que le chantier soit terminé et puis par exemple dans le cas de la oie de cellulose et bien de souffler ou d'insuffler de régler les machines de vérifier les densités de produits etc beaucoup de règles de bon sens dans ce que vous nous rappelez là c'est juste des rappels des rappels aussi sur attention sur tous les produits qui sont inflammables c'est à dire que quand vous mettez notamment des isolants en vrac inflammables en comble c'est de bien faire une protection par rapport à l'écart au feu par rapport au conduit de fumée bien respecté de mettre quelque chose qui permet de ne pas être en contact direct d'un isolant avec le conduit de fumée et attention aussi s'il y a une recrudescence d'incendie avec les spots les spots sont très à la mode aussi donc on est en comble perdu on met notre isolant en vrac et puis l'électricien qui intervient peut-être quelques années plus tard etc va mettre son spot en dessous et ne va pas vérifier sauf que ça chauffe l'isolant qu'il y a au-dessus voilà et à ce moment-là on a un point chaud qui se crée derrière et si on n'a pas mis un capot de protection à l'arrière du spot qui isole l'isolant de l'échauffement à l'arrière du spot et bien à ce moment-là on a un risque d'incendie qui est non négligeable donc très attention à ça bien sûr c'est aussi rappelé dans les avis techniques dans les règles professionnelles etc comme vous dites c'est des règles de bon sens il faut juste les respecter et de la traçabilité aussi c'est ce que vous dites de faire savoir que ces matériaux ont été utilisés on a les deux cas soit on a déjà les spots et c'est une entreprise qui vient mettre son isolant plus tard donc il voit l'arrière des spots donc il faut qu'il pense à mettre un capot de protection ou à faire l'écart au feu au niveau du conduit de fumée soit dans l'autre cas on a déjà l'isolant et c'est un électricien ou même le maître d'ouvrage des fois qui vient lui-même poser ses spots on a demandé aussi qu'il y ait une étiquette au niveau du tableau électrique pour dire attention vous avez un isolant en comble qui est sensible qui est inflammable vérifiez que vous avez bien mis les protections nécessaires ça c'est la théorie dans la pratique ça se pratique effectivement comme ça ça se développe les entreprises sérieuses le pratiquent elles sont toutes dans la salle ça tombe bien tout à fait après malheureusement on a toujours des sinistres d'incendie donc il y a toujours quand même la sécurité des personnes qui est mise en oeuvre la sécurité des personnes mise en cause mise en cause et donc il faut être il faut être attentif donc effectivement les entreprises sérieuses le savent mais après on a aussi des oublis qui peuvent se faire et ça peut effectivement entraîner des choses plutôt malheureuses derrière encore quelques bonnes pratiques non juste voilà pour terminer donc ce que je vous ai dit les deux principaux risques ce sont la sensibilité à l'humidité et la sensibilité au risque incendie qu'on soit au niveau de la conception de la mise en oeuvre ou de l'entretien du bâtiment alors évidemment ces points de vigilance ne résident pas donc dans les matériaux eux-mêmes mais c'est surtout au niveau au moment de la construction et de la mise en oeuvre où il faut être vigilant il n'y a pas que les matériaux biosourcés qui sont dans ce cas là tous les types de matériaux sont concernés mais voilà aujourd'hui on était sur les biosourcés donc c'était un retour par rapport à ça voilà merci beaucoup Christelle Emner merci aussi à Bertrand de Hédouville est-ce que vous avez des questions à leur poser voilà des mains se lèvent alors tout en haut je vous demanderai de descendre un petit peu ça m'évitera de courir j'ai déjà vous passé le micro ici bonjour alors loin de moi l'idée de vous taxer de lien avec les grands industriels des produits mais non non mais pas du tout justement c'est pas du tout le sens de ma question ma question c'est plutôt dans votre présentation on voit bien la place des fabricants en fait dans le processus d'élaboration des normes et des avis comment ça peut se passer concrètement pour des matériaux biosourcés qui sont fabriqués localement si on prend l'exemple de la botte de paille la botte de paille jusqu'à preuve du contraire elle est aujourd'hui produite par des agriculteurs comment est-ce que une botte de paille peut rentrer dans des processus de normalisation où ce sont les fabricants des produits qui font normaliser leurs produits l'exemple de l'enduit à terre crue on est sur les mêmes schémas ce sont des produits directement mis en oeuvre quasiment la botte de paille ça passe juste par une presse est-ce que la perspective c'est qu'on est des entreprises qui industrialisent le processus de fabrication de la paille et qui vendent dont l'activité soit la fabrication et la vente de paille normalisée et qui fassent l'objet d'un avis la suite moi la perspective je ne sais pas c'est certainement les gens qui sont sur les règles professionnelles paille qui pourront vous en parler mais on a quand même un avis technique sur la paille donc c'est forcément possible d'évaluer un produit donc c'est vrai qu'après c'est sur un site donc il explique la façon dont il fait sa paille et puis les caractéristiques donc c'est tout à fait possible d'avoir un avis technique et après de toute façon vous avez les règles professionnelles et si vous les respectez dedans il vous donne les caractéristiques minimum pour que la botte de paille puisse être mise en oeuvre donc après vous n'avez pas besoin d'avoir un avis technique sur le produit puisque si vous respectez les règles professionnelles pour être pris en technique courante après vous pouvez toujours faire autre chose mais pour être pris en technique courante donc il y a quand même des possibilités mais c'est vrai que nous au niveau de l'évaluation au niveau de la commission prévention produits mis en oeuvre pour l'évaluation c'est vrai que sur les produits paille, chanvre, terre crue c'est beaucoup plus difficile d'évaluer puisqu'on n'est pas comme vous dites sur un produit industriel qui effectivement qui sort d'une machine etc. qui est toujours à la même qui est toujours à la même tolérance à la même taille à la même température humidité etc. c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour ce genre de matériaux mais il y a quand même des possibilités Merci beaucoup j'ai à côté de moi Olivier Leroux du collectif paille armoricain qui avait une question et peut-être un élément de réponse du coup Oui, en tout cas Olivier Leroux de la SIC Eclisse moi je suis formateur pro paille justement qui certifie aux règles pro non, la réponse était tout à fait juste quant à la qualification l'autocalification des bottes de paille et la traçabilité avec des règles que l'on refait remonter enfin des cahiers qu'on fait remonter au niveau du RFCP qui permettent justement d'avoir une traçabilité complète de la construction en bottes de paille non, je me permettais comme je suis formateur pro paille toute petite erreur c'est page 45 c'est 20 cm de garde à l'extérieur Ah, de garde au sol, pardon autant pour moi Vu qu'il y a 200 personnes autant que 200 personnes est la bonne information Voilà, c'est tout Merci beaucoup Une autre question Oui, bonjour Laurent Billot Bureau d'études thermiques et environnementales Indigo Vous évoquiez formation des acteurs tout à l'heure Plusieurs projets où on essaye d'être prescripteurs justement sur de l'ERP justement de matériaux besourcés j'en ai un dernièrement sur de la paille où le bureau de contrôle en fait nous a refusé et nous a embêtés jusqu'à ce qu'on malheureusement on arrête de prescrire ce matériau pour ce projet avec des études bouffies très très poussées et autres ça ne lui suffisait pas pourtant on lui a opposé le fait que c'était de la technique courante que c'était inscrit au CCTP par la suite on a compris que finalement le référent local le contrôleur technique ne connaissait pas plus que ça ce matériau qu'il n'avait pas remonté ça à son antenne nationale enfin son antenne à son oui au niveau national et voilà en face de nous on a des bureaux de contrôle qui ne sont pas forcément formés le maître d'ouvrage évidemment les suit et malheureusement des fois c'est très bloquant donc quelle démarche suivre qu'est-ce que vous nous conseillez je ne sais pas s'il y a des bureaux de contrôle là qui pourraient vous répondre peut-être peut-être je vais peut-être laisser répondre sinon je peux vous donner quelques éléments mais s'il y a c'est le cas c'est un élément de réponse d'accord bonjour Pascal Legri représentant du réseau français de la construction de paille quand vous êtes confronté à ce genre de problème il ne faut pas hésiter à contacter le réseau justement parce qu'aujourd'hui on a des contrôleurs techniques locaux notamment qui ne connaissent pas le matériel donc c'est bien de remonter la formation de réseau et après nous on peut retravailler au niveau national pour éventuellement vous appuyer sur ce à faire partie de ce type de projet je voulais simplement rajouter effectivement c'est un cas que vous avez rencontré est-ce qu'il est courant je n'en sais rien en tout cas face à un cas comme ça et moi je me mets dans la peau de l'entrepreneur qui se retrouve avec un avis suspendu éventuellement dans le RICT sa marge de manœuvre quelle est-elle à supposer qu'on reste dans un contexte amiable c'est effectivement en toute objectivité montrer qu'on est face à une technique courante comme vous l'évoquez au maître d'ouvrage le lien vous n'avez pas de lien avec le compteur technique vous avez un lien avec le maître d'ouvrage alors effectivement après entre gens intelligents on devrait se comprendre si vous êtes face à quelqu'un qui et voilà je n'irai pas plus loin on a compris le message merci beaucoup à tous les voilà je voulais vous donner ces informations sur la pause merci beaucoup Christelle Ebner et Bertrand de Hennouville pour ces informations très concrètes très précises